Et voilà, on enchaîne une deuxième victoire contre un gros championnat, contre un concurrent direct à ce podium. Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien, on a passé un bon week-end. Le week-end d'ailleurs se poursuit avec ce férié. On va passer un bon moment ensemble, on va débriefer ce match. OM, OL, 13ème journée de Ligue 1, victoire 2-1 de nos Olympiens dans un stade... Je n'ai même pas les mauvais, je te mets les images. Sous-titrage ST' 501 Tu le sais, sur chaque match de l'OM, extérieur à domicile, Je mets en avant nos ultras, je mets en avant tous ces passionnés qui font le travail, qui font les déplacements, qui s'impliquent. Eh bien là, si tu étais au stade, si tu étais en virage, si tu as contribué à Stifo, même si tu n'as participé que quelques minutes jusqu'à quelques heures, moi, en mon nom, je te félicite. Bravo à toi, bravo au temps que tu donnes pour nous supporter, nous rendre fiers. Grâce à votre travail, Stifo magnifique, vous avez rendu fier toute une ville, tout un peuple. Canal+, a montré en intégralité le Stifo que vous avez conçu pour ce match, pour les 120 ans du club. Au virage sud, c'était Notre-Dame-de-la-Garde, donc en Stifo 3D, avec derrière, tout en haut, pour détailler un peu, il y avait tous les anciens logos du club, en haut du virage, virage nord, c'était les armoiries de la ville, avec le palmarès en haut du virage nord, grande bâche Olympique de Marseille en Ghanais, avec respect à ce monsieur René Dufort de Montmirail, qui est le fondateur du club, voilà pour la petite histoire, ceux qui ne savaient ou pas qui était ce monsieur moustachieux au chapeau, élégant. C'est le fondateur de l'Olympique de Marseille, et en tribune, Jean Bouin, bon, des drapeaux, comme d'habitude, mais voilà, très beau Tifo, merci, vous nous avez fait honneur, très grosse ambiance pour tous ceux qui avaient la chance d'être au stade, voilà, respect, bravo à vous les gars. Tout de suite, le jeu ! Bon, Villas-Boas opte pour un 4-3-3, qui pour moi m'a plus fait souvent penser à un 4-4-1-1, et on l'a bien vu, il y a Bip Bay, la soignisse, c'était même un 4-1-4-1, Mandanda dans les buts, bon, Mandanda, pas grand-chose à faire, le peu qu'il a fait, il a bien fait, les prises aériennes, les relances au pied, un Mandanda serein, tu vois, qui rassure tout le monde, défense centrale, c'était Alvaro, Caleta-Kar, Bouna Sarr à droite, Amavi à gauche, bon, tout de suite, les latéraux, j'ai encore bien aimé le match de toi, Jordan Amavi, voilà, appliqué, rigoureux sur l'homme, des relances propres, 16 ballons gagnés de Jordan Amavi, c'est autant que Valentin Rongier, voilà, ce sont les deux joueurs qui ont gagné le plus de ballons, et il a touché aussi pas mal de ballons, Bouna Sarr de l'autre côté a eu plus de ballons que lui, mais c'était plus dans des phases offensives, mais, voilà, Jordan Amavi, tu as été très bon défensivement, tu as peu porté le danger, mais le peu de fois que tu l'as fait, tu as créé des brèches, tu as provoqué, tu as percuté, continue comme ça, Jordan, voilà, bravo, le stade est maintenant derrière toi. Bouna Sarr, donc, on en a parlé, plus d'apports offensifs, mais du coup, plus de déchets, et défensivement, il a quand même eu un sacré client avec, c'était Cornet, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a souvent mis en difficulté, mais dans l'ensemble, voilà, il a tenu. La défense centrale, donc Alvaro Caletakar, Caletakar solide, Caletakar costaud, Alvaro aussi, mais Alvaro, responsable sur le but lyonnais, une erreur de débutant, je ne comprends pas, il baisse la tête, il pense que Mandanda, il pense que ça, non, tu ne dois pas penser, tu dois l'apprendre, comme l'a dit Abib Bey, si vous avez suivi sur Canal+, quand il joue avec le grand Barthez, ce grand gardien qui a été Fabien Barthez, même si tu entends ton gardien dire laisse, non, tu la prends quand même, tu la dégages. Voilà, Alvaro, tu as fait une erreur qui aurait pu nous coûter beaucoup plus cher plus tard dans le match, puisqu'après, en plus, tu prends un deuxième carton jaune, pour deux fautes, elles sont logiques, ces deux jaunes, il n'y a rien à dire, tu n'étais pas trop dans ton match, après Alvaro 1, c'est peut-être ce but qui t'a perturbé, c'est dommage, parce que tu es un très bon défenseur, j'espère que tu te remettras vite de ça, mais on a souffert, on a souffert, après à 10, c'était compliqué, on a tenu quand même, parce que Camara, du coup, est revenu en défense, donc Bouba Camara, j'enchaîne, qui était numéro 6 à la base, bon, en poste de sentinelle, il a récupéré pas mal de ballons, il a annulé des offensives lyonnaises, propre sur les relances aussi, Bouba Camara, à l'aise au milieu du terrain, qui donc a pris la place d'Alvaro, à la 55ème minute de jeu à peu près, et qui était aussi bien à l'aise, les milieux de terrain, Samson, Rongier, à la récupération, au harcèlement du porteur du ballon, Rongier, très grand match, très grand match de Rongier, qui a non seulement récupéré beaucoup de ballons, mais qui te les rend propres, machine à laver, Samsung 5 étoiles, Valentin Rongier, Morgane Samson, plus discret dans la récupération, mais par contre, dans la percussion, porter le ballon, ces accélérations-là, tu m'as surpris, c'est ça qu'on veut de toi, Morgane Samson, que tu t'affirmes, que tu t'affirmes offensivement, comme tu disais Mejaki, tu as musclé ton jeu, tu t'es imposé, tu as provoqué, tu as contribué, à donner des actions dangereuses, et puis tu as su garder le ballon, quand il fallait aussi, voilà, plus discret à la récup, mais plus dangereux offensivement, donc voilà, bravo à toi, Morgane Samson, j'ai bien aimé ton match aussi, beaucoup d'énergie, Payet, Dimitri Payet, je te mets cette image, je suis obligé de te mettre cette image-là, Rudy Garcia, tu as eu trop parlé, Payet, lui il a parlé, mais il les a portées, ces coronesses, il les a portées, ces lourdes coronesses, tout le match, à la fin, c'était même des crampes justifiées, il a tout donné, et Dimitri Payet, comme je l'avais dit dans mon avant-match, sur mon analyse, on l'a plus vu réellement, dans le cœur du jeu, en 10, et là, il est à l'aise, et il a tout donné, il a tout donné, le pénalty, bon, parlons vite du pénalty, une main logique de la surface, donc l'arbitrage, pour une fois, qui est en général pro-lionné, a été juste, M. Gauthier, dans l'ensemble, a été juste, voilà, on ne peut pas dire le contraire, sur ce match, Payet, qui donc tire ce pénalty, avec plus de 4 à 5 minutes, de temps, le temps de, les lasers, dans la tête de Lopez, après, il y a eu cette petite échauffourée, entre Benedetto, et Dubois, Dubois, t'as une tête, t'as une tête en carton, on te fait ça, tu t'es couché 5 minutes, tu n'as pas honte, tu, oh, oh, Léo Dubois, Léo en bois, ouais, Léo le fragile, heureusement, et là, M. Larbitre, je m'attendais à ce que Benedetto prenne un carton, parce qu'à Lavar, on voit les images, et ben non, il a estimé que c'est une petite échauffourée, petite simulation de merde de Léo Dubois, espèce de sale fragile, va, Payet, nickel, a pris le temps, bien placé, ouverture du score, pénalty, enfin pour nous, et 1-0, on continue d'avoir le ballon, pardon, d'avoir la maîtrise du match, on presse haut, et là, cette action, cette action, elle est magnifique, il y a un contre, Traoré a le ballon, Payet qui fait un retour défensif, explosif, qui tacle, qui récupère le ballon, dans les pieds de Traoré, sans faute, Alvaro, donc il se relève très vite, Alvaro, qui arrive à la glisser, en taclant Alvaro, Caleta Car, bref, on s'en fout, je me reprendra, qui la remet à Payet, Payet extérieur du pied droit, tel un Iniesta, sur Maxime Lopez, qui est de l'autre bout du stade, il était sur l'avenue, opposé au stade même, il était loin, extérieur du pied droit, ça lui arrive là, il n'a même pas besoin de bouger, le petit Lopez, qui rentre dans l'acte, comme je vous ai dit, pour ceux qui me suivent, sur Facebook, pardon, j'avais fait dans mon avant-match, on mettra cette équipe de Lyon en danger, en jouant dans l'axe, je ne m'étais pas trompé, je ne m'étais pas trompé, Lopez qui rentre dans l'axe, Bouna Sark, qui fait un décalage à droite, et avant, on leur est donné, dans d'autres matchs, on leur est donné à Bouna Sark, qui s'était excentre à droite, et donc tu perds le rythme de cette attaque, tu vois, tu laisses les Lyonnais revenir, non là, Lopez qui percute dans l'axe, Dimitri Payet tout de suite, qui fait une accélération, qui se pointe devant les 18 mètres, Lopez qui lui met dans les pieds, contrôle, un toucher de balle, il se retourne, frappe, à ras de terre, petit filet, 2-0, ça va, je me calme, mais j'étais comme ça chez moi, Fada, et là, Dimitri Payet, il a dit, j'ai porté mes couilles, et c'est ça qu'on veut de toi, moi, j'ai toujours dit que Dimitri Payet, en 10, quand il est à ce niveau-là, il n'y a aucun joueur français, qui a cette capacité, je ne parle pas en Ligue 1, aucun joueur français, et je pèse mes mots, on en a des bons joueurs, des bons ailiers, Dembélé, tout ce que tu veux, Iconet, Fekir, tout ce que tu veux, Thauvin, mais ça là, cette capacité technique, aucun joueur français de là, et même ça, pour moi, Griezmann ne l'a pas, il a d'autres capacités, avec le ballon, de finition devant le but, mais ce que fait Dimitri Payet, pour moi, pour l'instant, il n'y a aucun joueur français qu'il fait, et s'il continue comme ça, et je le souhaite jusqu'à la fin de la saison, il faut qu'il aille à l'Euro, il mérite d'aller à l'Euro, oui, je m'enflamme, mais c'est la vérité, et je le pense depuis un moment, devant, c'était Benedetto, Benedetto qui a eu peu de ballons, alors il n'avait plus ce rôle de point d'appui, de remiseur, qu'il a tenu, mais après, offensivement, discret, bon, il a eu, comme je te dis, peu de ballons, il avait deux défenseurs dans l'axe sur lui, il n'a pas fait un mauvais match, il a fait ce qu'on attendait de lui, mais il n'a pas assez pris aussi, des fois, ses responsabilités dans l'animation offensive, mais voilà, je ne lui en veux pas, c'était quand même un match assez serré, défensivement, offensivement, des deux côtés, c'était fermé, donc on rentre à la mi-temps avec ce 2-0, lui on revient à 2-1 par Dembele, comme je te dis, cette faute d'Alvaro, on a souffert après, carton rouge, etc., donc Benedetto est sorti, suite à ce carton rouge, et Strodemand qui est rentré, et qui a pris le poste de Sentinelle, puisque Kamara a reculé, Strodemand est très convaincante, ça va, je m'attendais à ce qu'il soit emboulé, non, il est rentré dans le match tout de suite, il a pris l'ampleur de la valeur de ce match, l'intensité aussi, de suite, dans l'impact, il a égratté des ballons, ça va, Kevin Strodemand, t'as fait ta part, ensuite, c'est Payet qui est sorti sous l'innovation, rentré de Valère Germain, puisqu'il fallait du coup un point d'appui devant aussi un attaquant, pour faire le pressing, et empêcher, et gêner un peu cette relance sur le nez, donc Germain aussi, t'as fait ta part, pas un grand Germain, t'as pas été transcendant, mais t'as réussi à prendre quelques ballons, à le remiser propre, t'as eu peu d'occasion aussi, mais voilà, t'as été là, t'as été important devant, et après, le petit Kaoui, qui est rentré à la place de Max Lopez, si je dis pas de bêtises, bon, très peu de temps de jeu, qui était là aussi, pour tenir un peu le ballon, voilà, que dire de plus, c'est une belle victoire, on prend cette deuxième place, derrière Paris, il faut continuer, on n'a que le championnat à jouer, il restera la Coupe de France, en jouant comme ça, à part Paris, honnêtement, on est capable de tenir ce rythme, puisqu'on joue qu'un match par semaine, on est capable de jouer comme ça, je suis fier de vous les joueurs, bravo à toi Villas-Boas, même d'ailleurs, j'en ai pas parlé, le choix Lopez, en début de match, sur le côté, ça nous a tous un peu surpris, stupéfait, mais ça va, le petit Maxime Lopez, a su tenir le ballon aussi, créer des occasions, il est revenu aider au milieu de terrain, bon voilà, il était là, il a été important aussi, bon l'impact physique, il a moins que d'autres, mais il était là, dans l'entrejeu, dans les petits jeux, pour avoir la balle, pour la sortir propre, on a vu plein de fois, paillettes rongées sur le côté, ils les ont violées, les lyonnais sur le côté, plusieurs fois là, hop, les petites trois touches de balle, enfin voilà, c'était du grand paillettes, du grand rongé quoi, que dire de plus, ce qui s'est passé avec le bus lyonnais, parlons-en vite fait, bien sûr que je ne cautionne pas ça, bien sûr que je suis contre ça, mais je ne vais pas non plus pointer du doigt, parce que moi-même, quand j'avais 20 ans, et un peu plus, que j'étais abonné, quand on voyait le bus parisien arriver, j'ai fait ça, j'ai jeté les trucs, oui, ben oui, mais j'assume, j'étais plus jeune, on est con, on est, malheureusement, je ne dis pas que c'est bien, mais je ne peux pas les juger, puisque je l'ai fait moi-même, après voilà, au las qui pleure sur le canal football club, par rapport au bus, certes, mais on t'avait dit de venir avec un bus banalisé, tu cherches, tu provoques, ensuite, tu parles de la main de Samson dans la surface, oh mec, tu veux qu'on parle du nombre de pénaltys, que tu as eu, du nombre de décisions arbitrales, que tu as eu avantageuses pendant 10 ans, mais tu n'as pas honte de pleurnicher comme ça, tu n'as pas honte, tu veux qu'on parle du taquet que, je crois que c'est Marchal ou Marcal, je m'en fous, qui avait mis le tampon, qu'il avait mis un arbitre, arrête s'il te plaît, parce qu'il parle du petit taquet de Benedetto, mais ton joueur avait mis un taquet, un arbitre, Fekir avait mal parlé à un arbitre, arrête s'il te plaît Jean-Michel Lasse, par dignement, c'est vraiment qu'un caliméro de merde, là je m'adresse aux Lyonnais, aux Lyonnais qui me suivent, et que je respecte et qui me respectent, bon vous avez une belle équipe, vous avez joué mardi en Ligue des Champions, ça a dû contribuer à la fatigue, vous n'avez pas de paille, on n'avait pas Thauvin, donc ça équilibre, je vous souhaite quand même de faire un parcours honorable en Ligue des Champions, pas de la gagner, n'abusez pas non plus, et pour les Lyonnais qui m'insultent régulièrement, et bien j'ai envie de te dire, sur ce, portez-vous bien, bonne semaine à tous, c'était Steve, supporter of Marseille, ici on a parlé football, vous pouvez me suivre sur Youtube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez bien sûr inviter vos amis, et puis voilà, tu le sais, on respecte les avis de chacun, on est là pour débattre réellement ballon, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde à l'île,